La Bible contient-elle la pensée des juifs ? Et bien voilà ce que je répondrais. D'abord il faut savoir qu'il y a deux manières de regarder la Bible. Elle est d'abord écrite par des hommes, des hommes qui ont vraiment écrit, avec leurs mots propres, selon leur époque. Et d'autre part, elle est la parole de Dieu, qui a inspiré ces hommes-là. Et bien c'est de la première manière que, ici, je vais répondre. Ce petit peuple, apparu vers 2000 avant Jésus-Christ, à partir d'un homme, Abraham, c'est sa famille qui s'est développée, avait une caractéristique, d'abord une mémoire orale de son histoire, qu'il apprenait par cœur, et puis très vite une écriture. Il a mis par écrit son histoire. Il l'a fait au cours des siècles, avec les changements de mentalité, et on voit qu'il ne ment pas. Par exemple, dans le livre des Juges, où on voit la grande guerre des Benjaminites, on voit effectivement la mentalité d'un peuple, quasiment du néolithique, avec la barbarie, le comportement par rapport aux femmes, et bien ils le marquent. Pour voir si c'est la pensée juive, je distinguerai d'abord les onze premiers chapitres de la Genèse, qui racontent le début du monde. Et là, visiblement, les écrivains juifs se sont servis de légendes et d'histoires qu'ils ont pris à d'autres peuples. On le sait. Par exemple, l'histoire de Noé, elle est racontée dans l'épopée de Gilgamesh, et c'est un texte mésopotamien. Ensuite, à partir du chapitre 12 de la Genèse, c'est l'histoire d'Abraham, qui se développe, qui devient un peuple, puis qui devient des tribus, et enfin qui se donne un roi un peu plus tard. C'est aussi l'histoire des aléas, des choses bonnes et des choses mauvaises de ces royaumes, et à un moment donné, d'un roi formidable appelé Josias, qui réforme le peuple pour le donner à Dieu. Et c'est à ce moment-là, à cette époque-là, que tout est détruit par l'invasion des babyloniens, et ils sont déportés à Babylone. C'est à ce moment-là, parce que dix des tribus ont disparu, que la tribu de Judas se donne des règles, écrit des choses, pour subsister et ne pas disparaître parmi les nations. Des prophètes, d'ailleurs, viennent et les prédications de ces prophètes sont mises par écrit. On peut donc dire que, dans cette période, c'est véritablement une pensée juive en évolution. Seulement attention, la pensée juive n'est pas individuelle comme ça, centrée sur elle-même. Elle prend partout les choses bonnes. C'est pourquoi, lorsque Alexandre le Grand conquiert ce pays, les juifs, loin de s'arrêter c'est là, ils ajoutent la pensée grecque, et ils la font leur, au point qu'ils se mettent à croire, alors que Moïse n'en parle jamais, à la survie de l'âme spirituelle après la mort. Au purgatoire, aux indulgences, le chapitre 12 du livre des Maccabées, deuxième livre des Maccabées, le montre. Et puis arrive Jésus, on pourrait dire, Jésus ce n'est pas la pensée juive, on se trompe, c'est la pensée juive. Jésus va même jusqu'à dire, j'accomplis les Écritures, je leur donne leur sens. Pas un seul point sur un « i » ne sera abandonné. Et effectivement, il donne à toute l'histoire de ce peuple, son sens spirituel. Par exemple, la conquête de la terre promise, avec une épée de fer, par Moïse, elle devient le symbole d'une conquête spirituelle, celle du paradis éternel, qui se fait contre des ennemis, les démons, le mal en nous, et c'est une bataille. La plupart des disciples de Jésus sont des juifs, au point de départ, et une partie du peuple garde la foi traditionnelle, refuse le Messie, mais il n'empêche que notre pensée à nous, chrétiens et juives. Est-ce que la Bible est dictée par Dieu ? Eh bien, je dirais que non. Il faut répondre non, tout de suite. Et pour bien le comparer, nos frères musulmans peuvent permettre de comprendre. Ce que dit la foi musulmane, c'est que les Écritures juives et les Écritures chrétiennes ont été falsifiées, parce que justement Dieu n'avait pas dicté mot à mot. Et pour éviter cela, il a choisi un homme appelé Mohamed, qui était un culte, et il lui a dicté, en lui demandant d'apprendre par cœur chaque mot. Beaucoup ont appris avec lui, et cela a été mis par écrit un peu plus tard. C'est ainsi que se justifie la force du Coran. Eh bien, l'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament, ne fonctionne pas du tout comme cela. C'est plutôt de la façon suivante. Il y a de vrais hommes, des hommes qui pensent par eux-mêmes, avec leur mentalité. Et Dieu, en fonction de ce qu'ils sont, les inspire, c'est-à-dire qu'ils parlent silencieusement dans leur âme, de telle façon qu'ils n'écrivent que ce qu'ils veulent, qu'ils écrivent, infailliblement, sur un point précis, le salut, uniquement. Et ces hommes-là écrivent avec leurs mots propres. Il y a donc une alliance entre un écrivain humain qui écrit vraiment, selon sa mentalité, et Dieu, qui met les paroles liées au salut. Voilà pourquoi, sous des mots qui parfois sont des erreurs scientifiques, peu importe, eh bien, réellement, ce que Dieu voulait dire, il le dit. Je vais donner un exemple, dans le premier chapitre de la Genèse, il y a une grosse erreur scientifique. Les plantes vertes portant des fruits sont créées le troisième jour, et voilà que le soleil, la lune, les étoiles n'apparaissent que le quatrième jour. Certains, ce qu'on appelle des fondamentalistes, disent, mais ce n'est pas grave, la lumière du début, la lumière du cosmique éclairait une terre errante, avec des arbres dessus. C'est évidemment impossible ! Donc, des écrivains humains ont écrit avec leur cosmologie de leur époque. Eh bien, infailliblement, qu'est-ce que révèle l'Esprit Saint ? Que le soleil, c'est une grosse lampe. Ce n'est pas un Dieu. Voilà pourquoi c'est infaillible, inspiré par Dieu, dans ce qui concerne la doctrine du salut. Alors, est-ce que ça veut dire que la Bible ne contient rien de dictée mot à mot par Dieu ? On pourrait penser aux dix tables de la Loi, écrite par le doigt de Dieu. Eh bien, Moïse les a cassés, parce que le peuple s'était donné à l'idolâtrie, et il les a réécrits par lui-même, donc quelque chose où son humanité passe. Oh, on a bien un texte dicté par Dieu, dans le livre de Daniel. Quand un roi se met à boire et se saouler dans le mobilier du temple de Jérusalem, une main apparaît et écrit sur un mur, Mene, Mene, Tekel ou Parsine, ça veut dire, tu as été mesuré, tu as été pesé, et tu vas être exterminé, arraché de cette terre. Et le roi même, le roi le soir même, est tué par une révolte de son peuple. Je crois que c'est l'un des seuls exemples bibliques où il y a une dictée mot à mot. On aurait bien aimé savoir ce que Jésus a écrit sur le sol, quand la femme adultère était presque à être lapidée, mais ce n'est pas dit. Donc, même dans le Nouveau Testament, les apôtres ont rapporté les choses selon ce dont ils s'étaient souvenus, ou selon des enquêtes qu'ils ont faites. L'ordre est donc le leur, et ce n'est pas dicté mot à mot, ça passe par leur mémoire, c'est ce qu'on appelle la sainte tradition. L'Esprit-Saint, évidemment, protège, et ils n'écrivent, au niveau du sens, que ce que il a voulu, infailliblement, concernant ce que c'est que le salut, donc comment aller au ciel, et ce que c'est que le ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada